bonjour vidéo open the box ça faisait longtemps que j'en avais pas fait je viens de recevoir un très gros colis voilà voilà un très gros colis alors qui est-il dedans alors c'est trapezoidal qu'est ce que ça peut bien être qu'est ce qui est écrit bon ça c'est la facture c'est fragile mais il a un peu abîmé le colis enfin bon j'ai vérifié normalement ça devrait pas être préjudiciable on va t'imagines bien que c'est un rapport avec la musique évidemment un instrument de musique trapezoidal qu'est ce que ça peut bien être bon je dis que c'est un gros colis mais c'est pas si gros que ça j'en ai reçu un autre beaucoup plus gros alors ça c'est pas une facture c'est un bon de livraison allez on y va on découpe ah puis tu as vu ça a été fait en france ça a été fait à china sur mer oui d'accord alors voilà c'est l'ouvrir dans le bon sens ce sera mieux il y a encore un petit peu à couper tu l'as peut-être deviné serait-ce une guitare bah en fait c'est un peu petit pour une guitare tu vois pas ouais c'est petit pour une guitare je me vois pas ouais c'est un peu petit pour une guitare alors une petite guitare il te reste une guitare lélé bah non là ce sera un peu grand pour une guitare lélé un ukulélé peut-être ah peut-être bien un grand ukulélé alors un ukulélé c'est tout cool alors j'aime beaucoup le le design un peu ça fait un peu penser à madness le design ska alors il ya des il ya des piles à l'intérieur lithium battery un ukulélé avec des piles alors il ya même une clé à laine étrange n'est ce pas alors on va on va découvrir l'instrument où est-ce que je vais ranger ça c'est la grande question un élastique attendez attention vous le serez au prochain épisode non je rigole joli 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 là apparemment il ya un endroit pour mettre des piles et puis là il ya même pas l'accepter de le brancher donc tu vois c'est un ukulélé électrique en fait et les trois coups six qu'on va dire enfin bref il se branche quoi et donc c'est un ukulélé basse et alors là si tu te dis ah bon tu donnes aussi des cours de basse ben non je vais apprendre à jouer de la basse c'est un bureau je voulais absolument apprendre à jouer de la basse un jour et ben voilà ukulélé basse j'en ai vu un de ukulélé basse dans le dans un orchestre anglais un orchestre de ukulélé et qu'est ce qu'il raconte là dessus specification ukulélé de concert 23 pouces ah et c'est plus grand que mon écran sur lequel je filme 23 pouces niveau débutant et intermédiaire manufacture ça c'est l'entreprise qui l'a fait l'adresse ah bah ça a été fait aux états unis en fait ça c'est bizarre ils disent que c'est fabriqué en chine mais aux états unis bizarre bizarre numéro de téléphone d'accord bon super email d'accord et l'url de l'entreprise bon acclote alors il parle alors les cordes c'est des cordes aquila c'est écrit petit bon c'est pas très important voilà donc le ukulélé basse alors je sais qu'il existe aussi un ukulélé contrebasse mais bon bon je vais déjà faire avec ça ah toi il y a de quoi régler la partie électrique là par contre il va falloir que je me trouve quelque chose pour le ranger voilà il y a une pochette aussi à l'avant bon et puis on va s'occuper de cette partie il doit avoir un look d'enfer en effet c'est bien c'est ça va être mon château c'est noir aussi non mais ça fait très madness la et boe tu perles voilà tac avec un lacet bon alors là il faut que je comprenne comment comment ça se goupille ce truc euh bon ça c'est pour pour la mettre à l'épaule bon, je ne sais pas si j'ai besoin de la mettre à l'épaule, un ukulélé ça peut se tenir aussi comme ça je suppose, peut-être que ça va vous fait glisser un peu, c'est un peu lourd, c'est plus lourd qu'un ukulélé normal parce que des ukulélé j'en ai déjà deux, je vais te montrer si tu veux, ceci c'est le premier ukulélé que j'ai eu, c'est un ukulélé soprano, c'est un modèle de concert en fait aussi, et c'est un ukulélé qu'une amie m'avait offert, voilà donc ça c'est un son d'ukulélé traditionnel voilà donc ça c'est ce ukulélé là dont je me sers assez souvent, enfin j'aime bien de temps en temps puis j'aime bien accompagner des chansons au ukulélé j'en ai fait pas mal des chansons, je m'accompagne au ukulélé, c'est un instrument que j'aime beaucoup et voilà donc ça c'est un ukulélé mais j'en ai un autre en fait j'ai trouvé le design tellement tellement chouette, je me dis tiens ce serait pas mal et puis pour le blues ça sonne pas mal aussi ce modèle, alors tu vas voir c'est amusant, on appelle ça un modèle Cigarbox, pourquoi Cigarbox, parce que ça a été fait dans une boîte à cigares, enfin bon ça ressemble à une boîte à cigares, magnifique celui-là, vraiment très beau, hop ! et il est un peu plus petit que l'autre et mais c'est pour jouer du blues je trouve ça sonne super quoi voilà il va falloir le raccorder bon mais c'est voilà c'est un super super instrument ah oui il faut vraiment, il a besoin d'être raccordé mais pour le blues et c'est génial quoi d'accompagner des blues avec ça quoi donc c'est voilà c'est vraiment sympa donc j'ai acheté ça et je m'en suis beaucoup servi en fait pour mes bah des fois je fais des chansons de blues quoi donc je m'accompagne avec ça ou j'accompagne des amis avec ce ukulélé et alors tu vas me dire mais pourquoi tu achètes autant d'instruments, bon tu es prof d'harmonica, prof de piano tu donnes des cours de composition, d'improvisation, tout ça, tu vas devenir prof de ukulélé, bah peut-être un jour j'en sais rien mais enfin non mais à la base c'est que moi j'ai une véritable passion pour les instruments de musique il y a d'autres instruments dont j'aimerais jouer mais bon je sais pas si j'aurai le temps de tout faire mais la vie est courte, la vie est trop courte pour savoir jouer tous les instruments mais non non c'est donc déjà des cours de piano, de flûte, d'harmonica, de composition, d'improvisation j'ai des ocarinas aussi, non mais en fait ce que j'aimerais faire, ça c'est un truc que j'ai envie de faire depuis toujours c'est ce que McCartney a fait sur trois albums, c'est à dire, comment dire, jouer de tous les instruments en fait alors en fait tous les samedis midi tu as une vidéo où tu me vois jouer de l'harmonica, jouer un thème à l'harmonica une chanson, enfin je veux dire soit une reprise, bien souvent ce sont des reprises mais de temps en temps ce sont des compositions et ce qui me plairait plutôt que de faire simplement l'harmonica, c'est que j'ai tous les instruments quoi et donc je peux me mettre au piano, je peux me mettre maintenant à la basse en tout cas, ou ukulélé pour l'accompagnement enfin piano ça peut être aussi pour l'accompagnement après, bon évidemment l'harmonica évidemment la flûte pour peut-être des contre-champs, des choses comme ça j'ai aussi un doudes, ah oui j'ai donné cours de doudes aussi un doudes mais ça c'est très récent, c'est un son de clarinette un peu ça se rapproche très très, c'est très proche du son de clarinette et puis j'allais dire, bon j'ai après joué de la batterie mais là la batterie je ne sais pas si je vais avoir de la place pour la mettre ça m'étonnerait, donc je pense que je vais quand même passer par un batteur enfin voilà un batteur, enfin que je ne vais pas jouer de batterie sur les morceaux mais que quand il y aura de la batterie, c'est une autre puis il y a peut-être d'autres instruments, la guitare électrique par exemple bon j'en ai fait très peu dans ma vie et je ne suis pas du tout guitarriste donc je pense qu'il y aura quelques instruments qui ne seront pas de moi peut-être sans doute même d'ailleurs, mais j'en jouerai quelques-uns si tu veux bon voilà, donc après évidemment l'idéal ce serait que je puisse jouer de tous les morceaux enfin j'avais vu un clip qui c'était Fine Line, une chanson de Mike Cartney où on le voit à la batterie, on le voit à la basse électrique on le voit à la guitare électrique, rythmique à la guitare électrique lead c'est-à-dire à jouer des contre-champs, mélodique, au piano enfin voilà, donc il faut chanter bien sûr donc jouer tous les instruments, je trouve ça génial c'est pas le fait de dire, regardez comme je suis capable de jouer tous les instruments c'est juste un plaisir, un plaisir de jouer tous les instruments en fait et puis voilà, c'est faire un petit clip marrant je ne sais pas si tu avais vu le clip qu'on avait fait avec Boyan c'était l'épisode de vlog numéro 100, j'avais improvisé un blues à la harmonica je te mets le lien dans l'inscription si tu veux revoir cette vidéo et en fait on avait improvisé un blues et ensuite on a mixé tout ça et puis j'avais fait un petit clip où on voit Boyan qui joue de la basse électrique qui joue de la guitare électrique rythmique et la guitare en contre-champ et puis moi qui joue de l'harmonica et de l'orgue et en fait il y avait juste la batterie qui n'était pas sur place et donc on avait récupéré un son de batterie quoi et du coup ça faisait un super morceau alors moi comme je ne suis pas chanteur, je peux aussi passer par des chanteurs mais après il y a aussi possibilité de faire des reprises j'aimerais bien avoir un solo de saxophone par exemple sur ce morceau ce serait chouette pour le solo d'harmonica et puis on reprend le thème et puis après je joue un solo d'harmonica et puis ensuite il y a un saxophoniste qui joue par exemple ça pourrait être sympa enfin il y a vraiment possibilité, en fait pendant un temps j'avais l'idée de faire un j'appelais ça un orchestre participatif et je me suis rendu compte que ce nom là avait été pris alors je ne sais pas si c'est parce que j'en ai parlé sur un site quelqu'un dit oh ça c'est intéressant ça qui a pris le nom enfin bon c'est pas grave mais l'idée c'était d'avoir des instruments un peu que tout le monde puisse participer à un orchestre mais de chez soi en fait un peu comme ce qu'on a vu dans les confinements mais j'y avais pensé bien avant c'est que tout le monde depuis chez soi joue une partie du morceau et qu'on mette tout ça ensemble bon alors techniquement à l'époque c'était pas facile maintenant c'est très très simple de le faire et enfin il y a un peu de travail mais c'est intéressant à faire ben voilà c'est de faire des morceaux comme ça avec des instruments différents et pas seulement un type qui joue de l'harmonical sur une fuise d'accompagnement même si c'est toujours très plaisant mais bien sûr ça demande beaucoup plus de travail mais le jeu en vaut la chandelle quoi je trouve ça sympa à faire quoi ça m'amuse puis on peut trouver un petit peu d'humour aussi dans la manière de faire le clip c'est un truc qui me plaît vraiment quoi donc c'est un peu de l'amusement quoi c'est ça je veux dire ça c'est pas c'est pas comme ça que tu vas apprendre un jeu de la musique mais bon j'aime bien faire ça quoi enfin j'aimerais bien faire ça en tout cas c'est un petit projet donc voilà et ben en fait il suffit de me filmer alors c'est pas très difficile maintenant avec zoom avec là j'enregistre avec zoom avec zoom l'écran vert éventuellement parce que ou pas forcément d'ailleurs on verra ben après pour filmer le piano c'est peut-être un peu plus difficile mais maintenant j'ai des Steadicam des choses comme ça j'ai même un système de Steadicam avec le portable avec lequel je filme je filme avec un iPhone quand je filme à l'extérieur là je pourrais l'utiliser aussi et en fait le iPhone il suit mes mouvements quoi en fait je peux caler la vidéo sur mon sujet sur mon personnage et en fait il suit le personnage donc il y a peut-être possibilité de caler sur les mains tu vois voir les mains se déplacer sur le piano je pense qu'il y a des choses à faire quoi il y a des trucs à trouver sinon il faut filmer en hauteur mais c'est un peu plus difficile je pense enfin moins d'accrocher quelque chose au plafond mais il y a des possibilités je pense ben voilà moi j'ai mon home studio ici et là tu reconnais peut-être là il y a Serge Gainsbourg et John Birking bon là c'est Raymond Deveau c'est un artiste que j'ai toujours beaucoup aimé il faisait la musique aussi ici tu as ici là hop Winton Marsalis super trompettiste bon les quatre de Liverpool les Beatles évidemment là tu as mis flûte là tu vois flûte clarinette en bois flûte de paon doudes bon le métronome ça c'est une grenouille c'est un instrument de percussion tu verras ça bientôt sur un clip voilà j'ai mis mes chapeaux ici bon là tu as d'autres percussions tu as des claves enfin tu vois bon et puis alors ici tu vois tu as un bureau normalement qui me sert donc là j'ai un ordinateur attends quand je vais te montrer ça c'est un pouf comme ici voilà là tu as un ordinateur Mac Mini tu vois c'est tout petit ça c'est une caméra qui me sert pour filmer à l'extérieur lors de mes déplacements à vélo et là tu vois il manque un écran mais je vais le recevoir bientôt parce qu'en fait avant j'avais un écran pour un écran 22 pouces et le problème c'est que j'avais un j'ai toujours d'ailleurs un ordinateur portable mais le clavier il répond presque plus où il y a des touches qui enfin je passais un je m'énervais à taper sur les touches pour que ça réponde des fois tu tapes sur une touche puis tu as deux lettres tu es obligé d'en effacer une à chaque fois donc pour écrire des emails pour écrire des articles c'était vraiment difficile donc je me suis dit puis l'écran bon l'écran il fait quand même 17 pouces mais bon avec le temps avec le temps vu qu'il baisse un peu et c'était un peu difficile parfois de lire certaines choses et du coup l'écran qui était derrière qui était derrière là je l'ai installé à la place du pc portable donc j'ai branché mon écran qui fait donc 22 pouces sur le pc portable comme ça j'utilise le pc portable comme un disque duo et puis bon il y a tous les programmes qui tournent dessus ce qui fait que ça m'a permis de dégager mon bureau de mettre le grand écran c'est un écran hyper solide 22 pouces dans le fond enfin collé au mur presque il est sur un pied et puis comme ça j'ai mon clavier j'aurai récupéré un vieux clavier avec des touches qui font du bruit et j'aime bien ça moi ça fait un peu penser aux machines à écrire c'est les mêmes types de touches c'est pas disposé là exactement de la même façon mais c'est aussi court que ces touches là et moi je trouve ça plus agréable de taper là dessus et donc comme ça je peux le glisser enfin tu vois j'ai de la place et comme ça ça me permet aussi de pouvoir glisser sans problème ma tablette graphique c'est une tablette que j'utilise en fait pour tous les cours quand je donne des cours je fais souvent des schémas et du coup c'est hyper pratique comme ça j'ai l'écran, j'ai le clavier et la tablette et donc je me suis racheté un autre écran pour faire les montages voilà il y a la place pour mettre normalement l'autre écran pour faire les montages en fait de... quand je fais une vidéo, pas celle là parce que là bon c'est juste open the box mais quand je fais des vidéos sur YouTube surtout quand je vais faire les clips maintenant avec plusieurs instruments je vais pouvoir utiliser le logiciel que j'ai sur le Mac pour pouvoir... mais du coup il me faut un écran alors comme j'ai mis l'écran 22 pouces là sur ma table pour travailler au quotidien pour les montages peut-être que je vais utiliser le Mac aussi pour plein d'autres choses et bien il me fallait un autre écran donc j'en ai racheté un, je le reçois bientôt voilà je donne des nouvelles de mes installations mais c'est sympa de... de vivre comme ça j'ai en fait les deux pièces de l'appartement dans lequel j'ai un appartement de 100m² mais les deux pièces dans lesquelles je vis le plus bon la chambre pour dormir et quoi que je pourrais dormir je pourrais dormir directement dans le home studio j'aime tellement me retrouver ici et encore tu vois pas tout là tu vois pas le piano qui est à côté de moi parce que j'ai un autre piano j'ai 4 piano chez moi enfin voilà bon bref je vais pas te raconter ma vie mais c'est sympa d'équiper le home studio au fur et à mesure et en fait je passe ma vie ici quoi et j'en suis très heureux enfin je suis aussi à l'extérieur mais je veux dire quand je suis chez moi enfin c'est soit la chambre soit le... bon de temps en temps la cuisine mais bon c'est... celle de bain aussi enfin normal mais je veux dire là où je travaille je travaille beaucoup dans le home studio j'aime bien avoir tout dans une même pièce quoi tout bien organisé et voilà j'ai un ordinateur ici bah un jour je te ferai le tour si ça t'intéresse bah dis le moi en commentaire est-ce que ça t'intéresserait que je te montre mon studio comment ça fonctionne peut-être que ça peut te donner des... tu vois des idées ou par simple curiosité les tables de mixage les ordinateurs les logiciels tout ce que j'utilise en fait pour... bah pour faire tout ce que je fais quoi l'envers du décor si tu veux si ça t'intéresse dis le moi en commentaire et puis bah on se retrouve prochainement sans doute samedi bah oui samedi d'ailleurs pour la vidéo du samedi midi où je joue de l'harmonica et sur une petite accompagnement et sans doute que bientôt tu me verras jouer aussi d'autres instruments allez je dis à très vite et bien évidemment d'ici là bonne musique